Ouidou, c'est une ESN, une société de services numériques. Ça fait 7 ans qu'on a été fondé. On est présent sur Paris, Strasbourg, Nantes, Lyon et Lille. Je représente notamment l'agence de Lille. Je ne vais pas rentrer dans les détails des clients, on va aller directement sur ce qu'on fait. Le but c'est d'aller parler aussi de démarches simplifiées. Aujourd'hui, on a 4 offres principales. On fait du développement spécifique ou de l'adaptation de logiciels. Notamment, on travaille avec la Dulact sur démarches simplifiées. Et on contribue avec les équipes de la DINUM sur cette partie-là. On a une grande activité DevOps où on vient accompagner nos clients et nos partenaires sur la partie infrastructure, déploiement. On fait de l'hébergement et on propose des solutions packagées claires en main pour pouvoir déployer des solutions open source. Et après, on a deux autres activités dont je ne vais pas parler ici qui ne nous intéressent pas parce qu'on n'est pas du tout dans l'open source et la partie collaboratif. Par contre, une rapide aussi, c'est sur le studio où on accompagne notamment des collectivités locales aussi sur la partie RGA avec nos différents experts sur la partie UX et UI. Relativement générique, pareil, du coup, je vais accélérer. On est agnostique en termes de techno, on travaille sur toute techno. Notamment, on voit un petit rubis dans la partie back-end parce que justement, démarches simplifiées font appel à ce framework-là qui n'est pas très commun sur le marché. On fait partie des rares spécialistes sur cette techno-là. Et pourtant, il y a quelques beaux projets, notamment en open source, qui sont disponibles sur cette techno. Donc, on met à disposition nos savoir-faire, bien sûr, sur cette techno-là. Je voulais quand même faire un petit focus, même si ce n'est pas forcément le but nécessairement, la place, sur la partie DevOps et sur nos savoir-faire. Nous, on est DevOps par nature. Autant il y a des ESN qui sont venus sur le DevOps par la force des choses. Nous, ça a été vraiment la base de notre ADN. Et aujourd'hui, notre vision du DevOps, ça n'est pas justement que la partie DevOps, mais c'est bien la partie Ops aussi, l'exploitation des différentes plateformes. Et notamment, nous, on a cinq piliers. Le premier pilier, c'est de se dire, on définit des infrastructures qui sont reproductibles, qui sont facilement déployables. C'est hyper important, notamment dans des questions de PRA, donc de plan de reprise d'activité. Le deuxième pilier, c'est la containerisation, c'est-à-dire la facilité à déployer des applications. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment aussi dans les projets open source, d'avoir des conteneurs Docker qu'on puisse facilement déployer pour déployer des nouveaux services, des nouveaux usages. Le cinquième, pour moi, et le plus crucial, que je voudrais juste insister rapidement aussi, c'est la partie configuration management. Les enjeux de sécurité, en ce moment, notamment sur tout ce qui est collectivité, est un point plus qu'à l'ordre du jour. Et souvent, un des points d'entrée, au-delà de la qualité du code et de la sécurité du code en lui-même, c'est le déploiement des applications qui bien souvent pose problème. Il existe des solutions avec lesquelles on travaille, notamment Ansible, qui est une solution open source, qui permet de gérer vraiment la configuration et de mettre à l'abri tout ce qui va être les mots de passe de configuration, les clés d'accès, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont on est vraiment promoteur. Et enfin, deux derniers trucs qui sont plutôt standards, la partie orchestration, c'est automatisé, et la partie chaîne CI-CD, c'est la partie vraiment développement d'application. Si je suis là, notamment aujourd'hui, comme tu disais Pascal, c'est notamment parce qu'aujourd'hui, on est partenaire de l'Adulact sur la partie démarche simplifiée. Donc on participe, on contribue. On était encore au groupe de travail hier sur la partie démarche simplifiée. On est force de conseil, on est développeur, mais on est aussi fournisseur de services. On accompagne des collectivités comme par exemple Somme Numérique, CDG 59, CDG 62, la Polynésie qu'on a déployée soit sur des centres en propre, soit sur des hébergeurs. Notamment la Polynésie est partie sur un hébergeur public. On fait bien sûr du déploiement, de la mise à jour, du MCO, c'est-à-dire maintien en conditions opérationnelles. Démarche simplifiée, c'est une application qui évolue beaucoup et qui évolue vite. Et on a des experts qui sont là en permanence pour justement étudier ça et permettre à nos partenaires de bénéficier, d'être toujours à jour, le plus à jour possible en tout cas, sur les versions de démarche simplifiée. Et bien sûr, on fait aussi un petit peu de support et de formation pour ceux qui ont besoin. En tout cas, l'offre démarche simplifiée, c'est une offre forte chez nous aujourd'hui. On a vraiment envie de l'apporter, on l'apporte fortement avec l'Adulacte pour accélérer la dématérialisation dans les collectivités. Ça, c'est juste un témoignage. Peut-être que vous irez le retrouver sur, notamment en LinkedIn, un témoignage de notre activité, notamment avec la Polynésie. On voit qu'il fait beau et qu'on est heureux en Polynésie. Donc voilà. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada